Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end, le week-end du 5 et 6 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Bon je sais, je devais vous faire un live et puis finalement, alors je vous explique, cette nuit je sais pas ce qu'il s'est passé, on a eu une de ces tempêtes... Mais alors vraiment, il y a eu une tempête de vent et de pluie, mais c'était assez impressionnant. Je savais pas qu'il s'avait annoncé un truc pareil. Donc du coup, comme d'habitude, mon réseau, il aime pas trop le vent, il aime pas les tempêtes. Je me demande ce qu'il aime en fait mon réseau. Il aime pas quand il fait chaud, il aime pas quand il y a du vent, il aime pas quand il y a de la pluie, il aime pas quand il y a des orages. Sauf que depuis quelque temps, c'est tout le temps ça en fait comme temps. Donc ce qui fait que j'ai vraiment des problèmes de réseau. Donc ce qui fait que le live, on verra la semaine prochaine, vendredi prochain. Et puis voilà, donc à la place je vous fais une vidéo. En plus de ça, comme je suis bien lancé dans mes vidéos, parce que cet après-midi j'ai bien bossé, je vous ai fait en un seul coup. Alors pas en une seule prise, je vous en ai fait 4. Mais en un seul coup, je vous ai fait du coup toutes les significations de l'oracle fantabuleux. Je vous ai fait 4 vidéos. Ça a été facile à découper puisque le jeu a 88 cartes. Donc par chaque vidéo, je vous ai fait la présentation des 22 cartes à chaque fois. Et la quatrième, regardez bien en fin de vidéo, puisque je vous donne des petits conseils sur comment faire un tirage, etc. Bon, avant de commencer, je voudrais faire un appel. Je vais faire comme Christina. Je vais lancer un appel national pour tous ceux qui me posent encore la question de comment est-ce qu'on peut acquérir tes jeux ? Je pense que je vais devenir dingue avec cette question. Tous les jours, tous les jours presque, je vous le dis comment on fait pour avoir les jeux. C'est écrit dans la barre d'infos qui est sous le titre. Je ne sais plus comment l'expliquer, moi. Je crois que je vais vous faire une vidéo un jour, juste pour l'humour. Je vais vous faire une vidéo spéciale où je vous le dirai en allemand, en anglais, en italien, en russe. Les langues que je maîtrise, en tout cas. Je vous le ferai dans les langues que je maîtrise. Parce que je ne sais pas. En langue des signes, je ne sais pas, avec des signaux de fumée. Je ne sais pas. Il y a un moment, je ne sais plus. Donc, je vais quand même le réexpliquer. Vous avez la vidéo. Là, vous êtes en train de me voir. Et puis, sous la vidéo, vous avez le titre de la vidéo où il y a marqué « Guidance du week-end », machin. Et à côté, vous avez un petit triangle comme ça qui s'appelle une flèche. Vous cliquez sur cette flèche. Vous mettez votre doigt ou votre curseur si c'est sur le PC. Ou la manette, vous dirigez sur là. Et vous cliquez là-dessus. Et du coup, comme par magie, ça va dérouler une liste dans laquelle vous allez retrouver incroyablement toutes les adresses et les liens pour aller sur ma boutique MPC sur laquelle vous trouverez tous les jeux. Mais également la boutique de Cool Libri pour commander. Ou le guidebook de Laura Cloy dans le noir. Ou votre agenda divinatoire. Vous avez également des liens pour soutenir la chaîne. Vous avez également mon adresse professionnelle sur laquelle me contacter. Là aussi, je vais faire un point parce que je commence à saturer sévère avec les mails. Donc, vous avez mon adresse qui est l'officiel œil-dans-lenoir-gmail.com. C'est l'unique adresse sur laquelle vous me contactez, s'il vous plaît. Parce que là, ces derniers temps, j'ai reçu des mails sur ma boîte pro, sur ma boîte perso et sur une boîte mail que je n'utilise même plus. Donc déjà, je serais curieux de savoir comment ils l'ont trouvé, cette boîte mail, parce que je ne l'utilise plus en fait. J'y vais de temps en temps, des fois pour valider des trucs, genre les sites qui m'envoient trop de notifications. J'envoie sur cette adresse mail parce que sinon, je reçois trop de trucs. Donc, je ne sais pas. Alors, s'il vous plaît, œil-dans-lenoir-gmail.com. C'est l'unique et seule adresse sur laquelle vous me contactez. Vous effacez, s'il vous plaît, jonathan.robert. Celle-là, vous l'effacez, vous la supprimez, vous ne me contactez plus dessus, s'il vous plaît. Et encore moins l'autre sur laquelle je ne vais quasiment jamais. On reste sur l'œil-dans-lenoir. Donc, vous avez les liens de la cagnotte pour soutenir la chaîne. Vous avez donc la cagnotte pour votre consultation avec mon adresse mail. Vous avez le lien pour commander les livres. Là aussi, je vais préciser quelque chose qui est très important. Alors, je suis désolé, je prends du temps pour vous faire une annonce. Mais il faut vraiment que je vous communique les informations. Parce que même en les communiquant, que ce soit là sur la chaîne, sur l'onglet communauté et sur YouTube, on trouve encore le moyen de me poser sans cesse les mêmes questions. Donc, tant pis, je me répète. Mais au moins, vous êtes témoin que je communique les informations. Donc, ce que je voulais vous dire. Voilà, donc les jeux, vous avez le lien de MPC dans la barre d'infos. Vous avez mon adresse mail. Je le répète. Vous utilisez uniquement l'œil-dans-lenoir, pas les autres. Vous les effacez, d'accord ? Et je voulais faire aussi un point sur ceux qui m'ont commandé le guidebook. Alors, là aussi, je le répète. Pour commander le guidebook, il faut le faire en deux étapes. À savoir, commander sur le site afin que je reçoive, moi, le ma... Excusez-moi. Que je reçoive le mail qui me dit que telle personne veut acheter le bouquin. Et puis, il y a le règlement du bouquin à effectuer sur la cagnotte. Parce qu'il y en a qui m'ont commandé le livre, mais qui pensent que le livre est gratuit ou alors que je vais le payer avec mes propres sous. Et du coup, ils attendent et puis ils me relancent en me disant « Bah alors, le livre, c'est quand que je le reçois ? » « Bah, je ne sais pas, quand tu l'auras peut-être payé ? » Si, ça peut être... Je ne sais pas, ça peut être un indice, non ? Je ne sais pas, moi, quand je vais dans un magasin, en principe, quand je prends un article, je ne le mets pas dans mon sac et puis je rentre à la voiture. Non, en principe, je passe par la case caisse. Sinon, ça s'appelle du vol. Alors, je ne dis pas qu'on me vole, mais voilà, je l'ai là aussi suffisamment expliqué. Je sais, c'est chiant, mais il n'y a pas d'autre moyen. Cool Libri, on ne peut pas payer directement sur le site. Je ne sais pas pourquoi. Il faut d'abord que ça passe par moi. Je vous rassure que c'est autant pénible pour moi que pour vous, vraiment. Parce qu'en plus, ça me demande une gymnastique entre gérer les mails. Parce que du coup, il faut que je gère les mails de ceux qui m'ont commandé le livre, qui l'ont payé. Donc du coup, ces livres, je peux les commander puisque du coup, je paye avec ce que j'ai reçu, le livre. Je n'avance pas les frais. Et puis, il y a ceux qui me commandent le livre, mais qui ne payent pas. Il y a ceux qui payent, mais qui ne commandent pas le livre. Donc non, je vous jure, j'ai envie de vous donner mes codes de boîte mail pour que vous regardiez un peu le bazar que c'est. Parce que je vous jure, il y a des trucs, c'est ultra folklorique. Des fois, je reçois 20 euros. Et puis, il y a marqué en commentaire, tiens, pour le guidebook. Ok, je te remercie. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. En plus, quand je vais cliquer sur l'adresse mail qui est liée à Paypal, je reçois après un mail pour me dire que l'adresse n'est pas bonne. Alors tu te dis, mais attends, je viens de répondre à la personne qui vient de m'envoyer ça justement avec cette adresse mail. Comment l'adresse mail peut déjà être désactivée ? Donc des fois, voilà, j'ai 20 euros comme ça, fantômes qui arrivent et qui sont faits pour commander un truc dont je ne sais absolument pas pour qui, pourquoi, où ça va aller, je n'ai pas d'adresse. Mais comme je suis un bon voyant, du coup, je vais trouver évidemment la bonne personne et la bonne adresse, c'est sûr. Voilà. Non, je le prends avec humour les amis, mais je vous promets qu'à la longue, ça me dit, c'est pas confiant quand même. Donc, allez, j'ai terminé mon intro, j'avais vraiment envie de vous le dire, mais voilà. Bon, j'ai aussi une autre surprise à vous dire, je suis désolé, j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous dire, mais on s'en fiche, c'est le week-end, vous avez le temps, enfin, pour ceux qui travaillent, bien entendu, mais puis vous allez le prendre, le temps. J'ai une autre annonce, c'est que je viens de terminer le dernier projet Oracle que j'avais pour cette année. Cette année, j'avais prévu aussi de sortir les runes, mais les runes dans une version plus simplifiée et beaucoup plus claire, parce que tirer les runes, c'est jamais très pratique, c'est jamais très clair, voilà, il faut souvent avoir un bouquin avec nous. Quand on tire les runes, on regarde dans le bouquin, machin et tout, et parfois, c'est pas plus clair, ça nous aide pas mieux. Donc là, ce que j'ai fait sur le principe du rond de cristal, donc l'oracle, il est rond, comme ça. Pareil, il sera disponible sur la boutique d'ici quelques jours, pas avant début de semaine prochaine, je pense. Donc, il sera sous format rond, comme ça. Il aura ce dos-là, du coup, vous pourrez le coupler, parce qu'il y aura un ensemble entre l'oracle mot à mot, l'œil dans le noir et les runes. Vous aurez le même feeling, c'est-à-dire, vous aurez le même dos, et sur le devant, vous aurez le même fond parchemin, avec la même police d'écriture. Comme ça, vous pourrez coupler les jeux, si vous voulez, vous aurez une certaine trame, une certaine logique. Vous retrouverez les 24 runes de l'alphabet Futhark. Vous avez vu, comment je l'ai prononcé ? Oui, parce que TH, ça se dit Futhark. Donc, Futhark. Les 24 runes, pas la 25e, parce que la rune Weird, je ne la considère pas comme une rune, puisque justement, on utilisait les runes pour connaître le destin, et avoir une sorte de joker qui parle du destin, je trouve ça un peu illogique. Donc, du coup, la 25e rune, je ne l'ai pas mise, sachant qu'elle n'appartient pas en plus au Futhark d'origine. Donc, vous retrouverez la rune au centre, avec son nom qui sera collé quelque part autour de la rune, et selon son sens, parce que du coup, il y a des runes qui se lisent à l'envers, à l'endroit. En fonction de comment vous tirerez la rune, eh bien, vous aurez le message d'un côté, ou l'autre message de l'autre. Voilà. Avec le sens, soit positif, soit négatif, et comme ça, ça vous permettra de pouvoir tirer les runes de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide, puisque du coup, le message que j'ai mis, j'ai travaillé du coup, moi, avec mes livres, enfin, tout ce que je sais sur les runes, et j'ai essayé de synthétiser au mieux pour faire quelque chose qui soit très simple d'utilisation, et surtout très pertinent à utiliser. Voilà. Bon, ça, c'était l'autre annonce que j'avais à vous faire. Et est-ce que j'ai encore des annonces ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, nous, on va pouvoir y aller. Et on est à 10 minutes d'intro. Tout va bien. Allez, on y va. Du coup, on va finir la semaine avec ce qu'on avait commencé, à savoir l'œil dans le noir. Attendez. Par contre, du coup, je vais peut-être mélanger parce que j'avais mis les consultants pour vous les présenter dans la vidéo. Hop. Donc, on va prendre l'œil dans le noir pour continuer nos énergies. On va essayer de garder le feeling qu'il y a. On va se prendre le veilleur pour la partie guidance. On va se prendre une baguette chinoise et puis, on se fera une prédiction avec le grimoire des oracles. Allez, c'est parti tout de suite. On y va, les amis. Bon, surtout, ne prenez pas mal de ce que je viens de dire, d'accord ? Par rapport aux annonces, les mails, etc. Mais c'est juste, je vous jure que c'est chiant, c'est lourd, en fait, parce que ça fait deux ans que ça dure où on me demande toujours les mêmes trucs alors que les informations, je les donne quand même quasiment tous les jours. Je les donne sur tous les supports, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur l'onglet communauté, que ce soit sur Facebook. Et il y a un moment, en fait, toujours à me poser les mêmes questions, surtout des questions où les informations ont déjà circulé maintes et maintes fois. je me dis, mais en fait, les gens, ils ne suivent pas ton travail, ils ne t'écoutent pas, ils ne lisent rien. Et puis, ils sont là un peu à débarquer de la lune en disant, bah, moi, je ne sais pas. Bah, oui, bah, si, c'est écrit partout. Si, c'est comme le port-salut. Le port-salut, c'est écrit dessus. Bon, heureusement, je vous rassure, vous êtes une toute petite minorité à faire ça. Heureusement, parce que si vous étiez 5500 tous là à faire ça, mais attends, j'aurais fermé ma chaîne, je pense. Je serais en dépression nerveuse. Allez, j'arrête de faire le pitre. On y va, on se concentre. Donc, week-end du 5 et 6 décembre 2020. Alors, nous avons la clé. La clé qui nous parle, c'est un symbole du destin et qui nous parle, du coup, peut-être de quelque chose qui est lié à votre destin. Donc, peut-être que ce week-end, vous avez rendez-vous avec votre destin ou avec votre destinée. Il est possible aussi, la clé représente tout ce qui est associé à la victoire, à la réussite. Donc, peut-être que ce week-end, vous allez réussir quelque chose, vous allez obtenir la victoire sur quelque chose ou alors vous êtes en train de préparer ou il y a quelque chose qui est en train de se préparer qui fera que sur le début de la semaine, vous pourriez obtenir la victoire ou la réussite justement sur quelque chose sur lequel vous êtes bloqué. Et nous avons la route. La route, ici, nous parle d'un chemin qui est long. Il est possible, ici, que soit vous avez fait un choix. Alors, les deux sont peut-être liés. Je vais vous expliquer. Soit, on a d'abord ça, c'est-à-dire l'ouverture qui va se faire, une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous emmener sur une route longue et sinueuse. Alors, attention. Longue et sinueuse ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Imaginons, moi, je ne sais pas que... Imaginons, par exemple, que vous n'avez jamais eu l'occasion de passer votre bac quand vous aviez l'âge. Et aujourd'hui, les gosses sont grands, vous avez un peu plus le temps, donc du coup, vous avez envie de passer le bac juste pour votre fierté personnelle. Bon, très clairement, quand on se remet dans les études, surtout après plusieurs années où on travaille, etc., on a tendance un peu à perdre certaines choses, ça sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus long de reprendre des études, de se replonger dedans. Imaginons, moi, je ne sais pas, vous avez 55, 60 ans, mais c'est sûr que reprendre un cursus éducatif, scolaire à cet âge-là sera beaucoup plus compliqué qu'un gosse de... Un gosse, ce n'est pas péjoratif quand je dis gosse, d'accord ? Donc, ne vous offusquez pas non plus. Mais un gosse qui a 16, 17 ans, qui a connu que l'école toute sa vie où lui, il est déjà dans ce cursus et déjà dans cette dynamique d'éducation, lui, il est déjà dedans. Donc, pour lui, le bac, c'est une formalité de plus que nous, quand on est adulte, c'est plus compliqué de se remettre dedans. Déjà, on a nos facultés intellectuelles qui ont été un petit peu baissées, on retient moins bien les choses, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, donc voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément négatif ici, c'est juste pour vous dire que peut-être que vous allez, vous êtes en train de vous lancer, soit à partir de ce week-end ou dans les jours à venir, vous vous lancez peut-être dans une nouvelle voie, dans une nouvelle branche, peut-être que vous êtes engagé dans une nouvelle relation, vous avez pris peut-être de nouvelles, comment on appelle ça, de nouvelles résolutions, de nouveaux engagements, des choses, voilà, qui vont peut-être être longs, qui vont être un petit peu pénibles, qui vont être un petit peu sinueux. Peut-être aussi que ça peut nous parler, comme je vous l'ai dit, ici, l'opportunité qui se présente et du coup, qui vous lance dans cette nouvelle voie, mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que la clé, la réussite peut être au bout de la route, elle peut être là, soit la réussite, elle est ici, c'est-à-dire que, pour faire simple, on va prendre des exemples très clairs, imaginons ici, ça symbolise le nouveau travail que vous venez d'avoir et là, vous vous lancez justement dans ce nouveau travail, donc on vous annonce que ça va être un petit peu long, ça va être un petit peu dur, surtout si c'est quelque chose de nouveau que vous ne maîtrisez absolument pas, il y aura une période un peu d'apprentissage, etc., jusqu'à ce que les gestes viennent, les habitudes, donc soit ça peut être dans ce sens-là, soit ici, on vous parle de difficultés à venir, d'une route qui va être un petit peu longue et la réussite qui sera au bout, c'est-à-dire que ça vaut le coup de vous investir, ça vaut le coup de vous engager dans cette voie-là puisque la réussite, elle sera au bout du chemin. Les deux peuvent être valables, les deux peuvent être différentes, vous prenez l'une ou l'autre, celle qui vous parle le plus. La clé peut aussi représenter, là, je vais vous parler en tant que Game Master, la clé peut aussi représenter un passe-partout, quelque chose, un outil. Donc, il est possible aussi que ce week-end, vous allez peut-être trouver le bon outil pour la bonne serrure. Peut-être que ça fait un moment que vous bloquez sur quelque chose. Alors, ça peut être sur une relation, une situation, ça peut être plein de choses, mais peut-être que vous bloquez sur quelque chose et ce week-end, il y a peut-être la solution qui va se présenter à vous ou que vous allez trouver tout simplement. ça pourrait être la solution que vous allez trouver à force de chercher, de réfléchir, de fouiller, etc. Eh bien, pouf, il y a quelque chose qui va vous apparaître comme étant logique et qui va vous permettre de pouvoir déverrouiller et accéder sur la suite du chemin, sur la suite de la situation ou de la relation. Au moment où je vous disais ça, je suis en train de penser aussi à un truc sur la clé. J'aurais dû vous le dire tout de suite. C'est que c'était pas important. C'était pas important. Si je remets pas la main dessus, c'était peut-être pas important. Bon, écoutez, si ça me revient, je vous en reparle, mais... Non, ça revient pas. Ça revient pas, mais... Oui, parce que je parlais du passe-partout, des blocages, de la serrure. Non, non, c'est que c'était pas important. C'était pas important. Bon, c'est pas grave. On va passer à autre chose. On va voir avec le veilleur si peut-être que le veilleur va m'en mettre sur la piste, justement. Occulte. Toute vérité n'est pas bonne à révéler. On vous dit dans deux ans. Alors là, c'est assez drôle quand même parce qu'effectivement, dans deux ans, ça colle bien avec l'aspect de la route. Hop, je vais m'approcher un petit peu plus pour vous le voyez mieux. Dans deux ans, ici, il y a vraiment un aspect de longueur, quelque chose qui va demander du temps. C'est drôle, moi, je vous parlais du bac. Effectivement, le bac, en principe, c'est sur deux ans, enfin, quand vous êtes en première et en terminale, quoi. Ça, c'est drôle, du coup. Ça pourrait. Du coup, ça pourrait nous parler d'une forme d'apprentissage. Mais on nous parle aussi d'occulter, de cacher quelque chose. Peut-être que cette clé-là... Ça y est, ça me revient, le destin. Le destin, faites exprès, ça tombe pile poids ce que je suis en train de vous dire. La clé peut peut-être représenter une vérité, quelque chose, une vérité. Sauf que toutes les vérités, comme le veilleur vient de le dire, toutes les vérités, elles ne sont pas bonnes à être révélées. et toutes les clés, effectivement, il y a des clés, parfois, qui ouvrent des portes. Il vaudrait mieux qu'elles restent fermées, ces portes, parce que parfois, elles cachent des secrets qui feraient mieux. Voilà. Donc, attention, ça pourrait aussi nous parler, ici, d'une forme de vérité ou d'une vérité que vous pourriez trouver ce week-end. Et on vous demanderait, ici, de la cacher, de la garder, peut-être, pour vous, de ne pas la dévoiler. parce que si vous dévoiliez cette vérité, ça pourrait peut-être avoir des conséquences assez dramatiques dans le sens, cette longue route sinueuse. Donc, attention. Et on a partage. C'est drôle. Alors, d'un côté, on a occulte et d'un autre côté, on a partage. Pas contradictoire. Partage. Que comptes-tu faire de ce que... De ce... Que comptes-tu faire de ce que tu... Je ne veux pas rien en voyant, il n'y a qu'une phrase. Que comptes-tu faire de ce que tu possèdes ? Et on nous parle de demain. Alors, demain, pour le coup, ça nous parle bien. On a une datation, ici. On a une datation, donc ça nous parlerait, ici, du week-end, du week-end à venir. Donc, soit, vous allez être amené à être dans le côté un petit peu altruiste. C'est-à-dire, pour moi, je pense que ce week-end, soit vous allez être amené à partager quelque chose parce qu'il y a le fait d'occulter et partager. Excusez-moi, je sens qu'il y a un truc important en fait par rapport à ça. Pour moi, le fait d'occulter, c'est ce que je vous ai dit. À mon avis, ici, il est possible que ce week-end, vous appreniez quelque chose, mais quelque chose que vous feriez mieux de garder pour vous. Parce que si, justement, vous le partagez, ça pourrait avoir certaines conséquences. Et en même temps, on vous demande de partager. Alors, pour moi, vous voyez, là, si je devais vous donner un exemple, ça me fait penser à un secret de famille. Pourquoi je pense à ça ? Je ne sais pas. Mais comme si ce week-end, vous alliez apprendre un secret de famille qui pourrait être assez important. Et si jamais, vous le dévoilez, ça pourrait faire du mal. ça pourrait vraiment causer quelque chose d'important autour de vous. Et en même temps, du coup, pour moi, le partage, ça serait de continuer à faire les choses comme si de rien n'était. Pour ne pas blesser. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous apprenez... Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Votre mari a appris, par exemple, que vos parents ne sont pas vos parents. C'est une nouvelle quand même assez importante. Mais du coup, votre mari, il est pris entre la décision de vous dire la vérité et de prendre le risque que ça vous anéantisse et en même temps, de garder cette vérité pour lui pour vous permettre de continuer à être heureuse et de penser que vos parents sont vos parents, etc. Et ne pas, vous voyez, lancer un pavé dans votre vie. Pourquoi je vous donne cet exemple ? Je n'en sais rien, mais c'est ce à quoi ça me fait penser quelque chose dans ce style-là. C'est-à-dire ce que vous pourriez découvrir, essayer de le garder pour vous, mais continuer à partager ce que vous faites déjà. Après, le partage, ça peut être aussi sur le côté altruiste, ce que je vous disais, mais je ne sais pas pourquoi, vous l'avez vu, ça m'a bloqué quand je dis altruiste parce que ça sonnait faux. Ça sonnait faux, ce n'est pas ce que je ressentais. Alors peut-être que ce week-end, vous allez être amené à partager des choses ou à donner, être dans le partage, dans la compassion, etc. Oui, compassion. Compassion, du coup, pourrait être le synonyme avec ce que je viens de vous donner comme exemple. Ça pourrait être un synonyme d'être dans la compassion. Peut-être plus dans la compassion que dans le partage, en fait. Ça peut être ça, du coup, le côté altruiste. Bon allez, je vais m'arrêter là parce que ça va recommencer encore. Il faut vraiment que je me pose pour vous faire une vidéo parce que je sens qu'il y a des choses à vous dire. Allez, on va continuer avec les baguettes. Alors, nous avons la numéro 27. Alors, votre vie ressemble à un manoir paisible et cossu, défendu par un solide portail. Vous pouvez tranquillement jouir de la paix et de la prospérité. Vous et votre famille êtes nettement à l'écart du danger. Êtes nettement. Elle m'a fait bizarre cette phrase. J'avais l'impression que le verbe était mal employé. Cependant, si vous tentez de vous enrichir rapidement, vous rencontrerez des difficultés et il vaut mieux que vous fassiez des investissements à long terme. Les problèmes existants vont traîner en longueur pendant quelques temps mais finiront par se régler. Par exemple, les maladies risquent de se prolonger mais n'auront pas d'effet durable. Ça, c'est sous-entendu le confinement va durer. Vous l'avez compris, pareil, je suis sûr. Non, blague à part, allez, je vous l'approche. N'hésitez pas à mettre pause pour tout lire mais traîner en longueur, ça m'a vraiment fait penser à cette route longue et sinueuse et effectivement, je pense que les choses vont peut-être un peu traîner comme ça. Mais, ouais, c'était assez marrant. C'est marrant. Allez, on va terminer maintenant avec la prédiction. Excusez-moi, je suis tout chamboulé ce soir. Je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas comment dire. Je me sens... Aujourd'hui particulièrement, je me sens vraiment pas seul et puis là, ça fait 2-3 jours que je me ressens comme connecté et j'arrive pas à définir. Et du coup, aujourd'hui, je sais pas, ça me fait un peu bizarre. J'arrive pas à le définir. Pour une fois, ça me cloue le bec. Alors, nous avons la lune, le sud et le 3. Alors, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, par là. Tiens. Allez. Donc, on a dit sud. Vous avez vu qu'en ce moment, on est souvent sur le sud. Je l'ai remarqué à chaque fois que je l'ai utilisé ces derniers temps, je tombe souvent sur le sud. Donc, on a dit sud, lune, ça sera le crâne. Pareil, le crâne revient souvent. Et le numéro 3. Le 3, ça sera la lyre avec une paire d'ailes noires. Alors, la lyre, je crois que c'est le menestrel. Ouais, c'est ça, le menestrel. Le menestrel, je suis avec le crâne. Attendez, j'ai dit quoi ? Le menestrel, menestrel, père d'aile noire. Menestrel, père d'aile noire, il est où ? Où qu'il est ? Alors, ce médaillon représente les contrats, les papiers d'affaires, les transactions, les affaires et la politique. Il symbolise aussi une période de stabilité et de chance. Ah, on a une correspondance avec la baguette. De sécurité et de succès intellectuel. Il peut également annoncer des conflits familiaux ou sentimentaux, des tracas d'ordre administratif. Ah, la père d'aile noire, par contre, bon, enfin, alors, la père d'aile noire nous parle de conflits, de procès, d'échecs dans les affaires, de déceptions en politique et dans le monde des affaires. Bon, alors, j'ai envie de dire déceptions en politique, ça fait déjà, ça fait déjà quelques mois qu'on est déçus en termes de politique. car on ne peut pas l'être plus qu'on l'est déjà. Par contre, vous voyez, donc, on a la clé qui nous parlait du succès, je vous le disais, la réussite avec la clé. Donc, ça nous parle de ça, à nouveau, symbolise aussi une période de stabilité, de chance, de sécurité et de succès intellectuel. Succès intellectuel, c'est drôle parce que j'ai employé le mot intellectuel justement pour vous parler des capacités pour reprendre, faire passer le bac, etc., etc. Et avec la baguette, ça nous parlait aussi de sécurité. Mais attention, vous voyez, conflit, procès, échec dans les affaires, donc pour moi ici, c'est vraiment peut-être pas la bonne période pour investir ou faire certaines choses et c'est peut-être pour ça que ça doit traîner en longueur pour peut-être laisser passer la conjoncture actuelle avant de vous lancer dans un nouveau truc parce que si vous peut-être commencez à partir de là, c'est pas forcément voué à l'échec mais du coup, il y a trop de, comment on pourrait dire, de paramètres extérieurs qui font que, voilà, ça pourrait s'avérer être négatif ou ça va traîner, traîner jusqu'à ce qu'il y ait enfin une ouverture. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du week-end. Allez sur ce, je vous laisse, je vous embrasse fort. On essaye de se retrouver ce week-end, je vous promets rien mais on essaye, je voudrais bien vous faire deux, trois trucs là et puis prenez bien soin de vous et puis voilà, gros bisous à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –